La troisième réunion du comité de pilotage de construction de l'autoroute Abidjan-Legos permettra de clore la phase de conception du projet avant sa mise en œuvre. Pour les ministres en charge des infrastructures des pays traversés par cette autoroute, ce projet constitue la voie principale de l'intégration sous-régionale. Pour accélérer le développement de nos pays, il nous faut des infrastructures solides et capables d'accompagner le développement que connaissent nos ports actuellement. La rencontre de Yamoussokro devrait nous permettre d'arrêter définitivement tous les documents, et particulièrement le document juridique, et d'analyser le manuel de procédure pour la gestion de ce projet. Un projet qui passe à la vitesse supérieure depuis la dernière visite du président Goodlot Jonathan en Côte d'Ivoire en mars dernier. Visite au cours de laquelle les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de réaliser cette autoroute. Monsieur le président du comité de pilotage et moi-même avons eu la chance d'assister à deux réunions des chefs d'État. La foi, l'engagement et la volonté qui manifestait avoir cette autoroute se réaliser nous a donné vraiment l'énergie de mener à bien nos travaux. La construction de l'autoroute Abidjan-Légos permettra la fluidité des biens et des personnes de plus de 70% de la population de la CDAO, soit 300 millions de personnes. La construction de l'autoroute Abidjan-Légos La construction de l'autoroute Abidjan-Légos